Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer qu'il y a un jeu concours instant gaming pour que vous tentiez de gagner le jeu vidéo de votre choix, c'est gratuit. Alors n'hésitez pas à participer, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, il y a de nombreux jeux, tous en promotion sur ce site, tout comme les cartes PSN, celle à 50€ qui est à seulement 43,89€. Alors encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour participer au jeu concours ou bien vous faire plaisir avec toutes les promotions. Pierre ! Bien tout le monde, c'est Félimpique, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Dragon Ball Legends en compagnie de Ludivine, comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, toujours de coucou tout le monde, les amis, vous avez pu le constater dans le titre, je vais vous dévoiler la date du prochain Legends Festival 2023 qui approche, j'ose espérer que vous avez gardé vos cristaux, t'as gardé des cristaux ? Oui, j'ai même 10 000 cristaux ! C'est pas mal ! Bah oui ! C'est pas mal, mais ! Il y a un mais ! Pourquoi ? Ah bah parce qu'ils veulent pas que tu gardes tes cristaux pour le Legends Festival ! Ça, c'est une certitude ! Vous le savez très bien, là on a eu le portail de VB Ultra qui est revenu, Petit Bou Ultra également qui est revenu, et c'est pas fini ! Non, non ! On va aller directement sur Twitter, les amis, je vais vous mettre mon compte Twitter, Enfin, avant d'aller sur mon compte Twitter, je suis sur le compte officiel de Dragon Ball Legends ! Et là, on aperçoit qu'une diffusion en direct spécial, célébrant le premier anniversaire du jeu Mornay que j'appelle Dragon Ball The Breaker, mais apparemment il y a quand même quelques joueurs tout de même qui tiffent et qui jouent, il en faut pour tout le monde, on a les goûts et les couleurs, on respecte tout le monde, moi perso j'ai délaissé le jeu parce que graphiquement tout ça, je peux pas, je peux pas, voilà, je peux pas, j'attends du TMK Chica, j'attends du Xenoverse 3, j'attends, voilà, moi c'est ce que j'attends. Mais bon, bref, en tout cas ils vont célébrer le premier anniversaire de Dragon Ball The Breaker, ce qui aura lieu le 28 octobre à 2h du matin, la base il fait du 4h du matin en France, et là on a... Ça fait très tôt quand même, hein ! Ça fait très tôt, 4h du matin frérot, ok, pour du Dragon Ball The Breaker, tu te dis qui va se lever en France pour Dragon Ball The Breaker à 4h du matin, non mais soyons honnêtes, mais, il y a un mais, en plus des informations, parce qu'on est sur le compte officiel de Dragon Ball Legends, je dis mais pourquoi il nous parle de The Breaker sur le compte officiel de Dragon Ball Legends, et bah regardez, en plus d'informations sur la nouvelle saison de Breakers, nous révélerons des informations sur un nouveau personnage Dragon Ball Legends, vous aurez donc certainement envie de vous connecter, de vous y connecter, donc là voilà, là, tu commences à voir, il y a du Dokkan, il y a du Legends, il y a du Xenoverse 2, et puis bah forcément les 1 an de The Breakers, donc là tu te dis ah ouais, bon, je l'avais dit en live récemment, ils vont pas nous laisser tranquilles jusqu'au Legend Festival, ils vont nous ressortir un personnage, un personnage LF, et là, il va être annoncé ce samedi à 4h du matin. Alors, malheureusement, demain, je ne pourrai pas être en live à 4h du matin pour la simple et bonne raison, c'est que je serai au salon Paris Manga, d'ailleurs si vous venez au salon Paris Manga le samedi, le dimanche, je serai en dédicace, je pourrai discuter avec vous, etc., on pourra même faire des invocations s'il y a besoin, j'aurai également des planches de mon manga Dragon Ball Saiyan Origins, avec le dévoilement de la cover qui va se faire pendant cette Paris Manga, enfin, bref, voilà, juste pour vous dire, malheureusement, je ne pourrai pas être en live à 4h du matin. Maintenant, attention, de quel personnage il s'agit ? Alors j'ai vu qu'il y en a certains, ils disent comme quoi ça pourrait être un Gotenks ECJ3, c'est vrai, comme par exemple Fitz, le frérot Fitz, en vrai, ça a du sens, Gotenks ECJ3, ça a du sens parce que c'est vrai que sur Dragon Ball Legends, bah, il est inexistant. Le dernier qu'on a eu, c'était le Gotenks Transfo Super Saiyan 3 type rouge, spécial strike, tu as vu ? Depuis, plus rien ! C'est une dinguerie ! Toshi n'aime pas ce personnage ! Ah ouais, Gotenks Toshi, lui, Gotenks, c'est qui ça ? Hop, ose oublier ! Alors que c'est un personnage vraiment très stylé, qui peut avoir un gameplay de ouf, etc. Donc, ouais, ça peut être ça, sauf que moi, j'ai également encore une autre vision, je pense peut-être à un Baby Vegeta, parce que c'est pareil, on n'a pas de Baby Vegeta LF, tu vois, et je me dis que, vu que c'est un peu avant Legion Festival, et bah, on pourrait avoir le Baby Vegeta T-Pop pour commencer à teaser ce Legion Festival vers du Dragon Ball GT, voilà. Alors, on sait très bien, on commence à parler de Gogeta Super Saiyan 4 Ultra, pour moi, ça ne fait aucun doute. Ah bah, pour moi aussi, et on le veut tous, j'ai l'impression. Ah ouais, on le veut tous, il y aura Gogeta Super Saiyan 4, ne cherchez pas midi à 14h. Je vais vous remettre directement mon compte des Baby Jeunes, et vous allez voir pourquoi je dis ça. On va aller directement dans les personnages, au cas où s'il y a des nouveaux joueurs, etc. Ensuite, on va parler de la date, on va parler des personnages qui vont sortir, etc. Juste, laissez-moi le temps, voilà, de vous mettre les Ultra. Bon, en Ultra, le Hit, que je n'ai pas, c'est le seul qui manque 80 000 cristaux. Ça va, ça va, t'es pas à plaindre non plus. Je suis pas à plaindre, ça va. Bon, on a le Gogeta Super Saiyan Ultra, ok, on a le Super Végéto Ultra, ok, on a le Gogeta Blue Ultra, ok, et on a le Végéto Blue Ultra, ok. En termes de fusion, que ce soit pour du Gogeta ou du Végéto, toutes les fusions, ont eu leur personnage Ultra, à l'exception de Gogeta Super Saiyan 4. Je parle de toutes les fusions, alors je ne mets pas Gotenks, je parle des fusions entre Goku et Végéto, sinon on va me dire, oh, bah non, regarde, il y a ça, non, je parle entre Goku et Végéto pour la fusion Métamol ou la fusion Potala. Là, on a eu le SCJ et le SCJ Blue dans les deux fusions différentes. Et du coup, je me dis, bah, il ne manque plus que le Gogeta Super Saiyan 4 Ultra, surtout que l'année dernière, on avait commencé le Legion Festival avec le tag Super Saiyan 4 Goku 4, tag Végéto 4 LF. Et du coup, là, je me dis que pour bien marquer le coup, histoire de bien taper fort et de bien prendre nos cristaux ou prendre notre argent, sortir le Gogeta Super Saiyan 4. Mais c'est sûr, il sera là, c'est une certitude de toute façon. C'est clair, net et précis. Il faut que ça soit le personnage du Legion Festival. Voilà, c'est ça. C'est ça, le truc. Clairement, il faut que ça soit vraiment le perso star du Legion Festival. Bah oui, c'est sûr. Voilà, l'année dernière, on a eu le Gogeta Blue Ultra. Ok, en fait, il faut savoir aussi une chose. À chaque grosse célébration, maintenant, on a un gros personnage ultra. À chaque fois, regardez, on a eu, voilà, il y a deux ans, le Gogeta Super Saiyan Ultra. Ensuite, à l'anniversaire, on a vu, c'était l'anniversaire des trois ans, on a vu le Végéto Super Saiyan Ultra. Là, Legion Festival, l'année dernière, donc en 2022, Legion Festival 2022, on a vu le Gogeta Blue Ultra. Et là, à l'anniversaire des quatre ans, on a eu le Végéto Blue Ultra, qui est revenu cette semaine également dans le portail, qui est excellentissime, on va pas se mentir. Là, ensuite, on a eu le Jalimba Ultra aussi. Pour ceux qui l'ont, bien sûr, parce que moi, je l'ai pas. J'ai pas le Gogeta, j'ai pas le Végéto. Ils sont pourris pour moi. C'est pas mon problème, j'ai envie de te dire. Moi, c'est pas mon problème. Donc voilà, il manque que le Gogeta Super Saiyan 4. Alors maintenant, on va commencer à parler des dates. Quand est-ce qu'il va sortir le Gogeta Super Saiyan 4 ? Les gars, c'est pas le mois prochain. Là, vous allez dire, bah tu dis, Legends Festival, c'est pas... Attends ! On va parler, on va analyser. On revient directement, hop, sur le compte X. Donc, on a parlé, hein, voilà, comme quoi ils vont annoncer un perso. Ça peut être du Gotenks SSJ3, ça peut être du Baby Vegeta en Legends Limited, en LF. Ensuite, ça, du coup, c'est mon compte X. N'hésite pas à les follow, c'est arrobas. Le lien est dans la description de cette vidéo, comme tous les autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Twitch, Kik, etc. N'hésite pas, il y a même le serveur Discord. Mais là, on va aller parler de la date. La date officielle du Legends Festival. Alors, ce qu'il faut savoir, l'année dernière, au Legends Festival, ça a commencé le 25 novembre 2022. Oui, c'est ça. Sauf que le 25 novembre 2022, c'était pas un mercredi. On sait très bien que, normalement, voilà, des Baby Legends font leur mise à jour le mercredi. Sauf que là, c'était un vendredi. C'était le vendredi 25 novembre 2022. Ce qui veut dire que là, cette année, ça sera quelle date ? Ça sera le vendredi 24 novembre. Le vendredi 24 novembre 2023, début du Legends Festival. Chaque année, c'est les mêmes dates, etc. Si on doit reprendre les derniers Legends Festival qu'il y a eu, sachez que le Legends Festival devrait commencer le vendredi 24 novembre 2023. Ça, c'est la première chose. Maintenant, attention, il n'y aura pas le Gogeta directement. Gogeta, c'est pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que là, regardez ce qu'on a vu l'année dernière. On a eu le tag Goku SSJ4, Vegeta SSJ4, LF, accompagné du C17 Dragon Ball GT. Qui est d'ailleurs une excellente unité qui tanque type violet, etc. Bon, bref. On a eu ces deux nouvelles cartes. Ce qui veut dire que, quand le Legends Festival va commencer, on va avoir, selon mon avis, le Goku Blue Kalioken, tag, Vegeta Blue Evolution LF, tournoi du pouvoir. OK ? Accompagné également d'un antagoniste, je ne sais pas lequel. Dites-moi, vous aussi, si vous avez des idées. Alors, si jamais Baby ne sort pas maintenant, ça pourrait être Baby qui pourrait accompagner. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est du DBS, ça ne va pas avec du DBGT. Des fois, ils s'en fichent. Ils mélangent tous les univers. Donc, les devs, ce n'est pas vraiment leur problème. Mais voilà, ça commencera comme ça. Ensuite, on a vu un deuxième portail qui a fait son apparition le 14 décembre. D'accord ? Le 14 décembre, on a eu, le 14 décembre 2022, la partie 2 du Legends Festival. Trunks et son père, Vegeta. Trunks, tag, Vegeta, Blue, accompagné de Zamasu. On était encore dans du Dragon Ball Super. Ok ? Donc, jusque-là, ok, pourquoi pas. Et ensuite, on a eu le Gogeta Blue Ultra le 11 janvier 2023. Donc, ça voudrait dire que le Gogeta Super SN4 devrait arriver début janvier comme le Gogeta Blue Ultra. Je ne sais pas, enfin, je dis début janvier. Voilà, courant le 10, 11 ou 12 janvier. Pourquoi ? Parce qu'on n'oublie pas que le jour de l'an, 1er janvier, Eh bien, il y a les fameux sacs du nouvel an. Ah, c'est vrai. Pour avoir des LF. Voilà, les fameux gros sacs, etc. qui coûtent une blinde. Et vous pouvez avoir plein d'élèves dedans. Pour moi, c'est le meilleur portail de l'année à chaque fois. Donc, voilà. En gros, voilà comment va se décomposer ce Legends Festival. Donc, pour moi, tag Goku Blue Kaioken accompagné du Vegeta Blue Evolution en tag LF plus un antagoniste. Ça peut être du Baby Vegeta ou quoi, je ne sais pas. Même du Baby Transfo, pourquoi pas. J'en sais rien. On verra bien. Deuxième partie, franchement, je ne sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'ai plein d'idées en tête, mais peut-être que ce sera pour une prochaine vidéo. Et ensuite, troisième et dernière partie pour le Legends Festival, ça sera, du coup, le Gogeta Super CM4. Et on notera également que le Legends Festival s'est terminé le 26 janvier 2023. Et que pour le portail Ultra, ça s'était terminé le 1er février 2023. Donc, le Legends Festival va commencer du 24 novembre 2023 jusqu'au environ 1er février 2024. Voilà, les amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Max de pouce bleu, je pense qu'on a été clair. Ouais, très clair. Voilà. Et n'hésitez pas également à vous follow à tous mes réseaux sociaux. Parce que ce week-end, on va dévoiler la cover de mon manga Dragon Ball, Saiyan Origins. Et croyez-moi, la cover, elle est masterclass. Sublime. Sublime. Et n'hésitez pas également à venir au salon Paris Manga, m'y retrouver ce week-end. Je serai ravi d'échanger avec vous. Max de pouce bleu, partagez cette vidéo et abonne-toi à la chaîne en activant la cloche, si ce n'est toujours pas fait, pour recevoir les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les... Priorités. Ciao. Ciao tout le monde. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada